Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans la suite de notre aventure sur inscription. Alors effectivement, ce n'est pas notre découverte du jeu. J'ai déjà fait quelques runs. J'ai réussi à battre le premier boss, qui est le chasseur de trésors, on va dire. Ou le mineur, le chasseur mineur, le chasseur d'or, je ne sais pas comment on peut l'intituler. On a également affronté le boss de la zone 2, le pêcheur, qu'on avait réussi à battre. Et on avait fait la rencontre et la découverte dans la dernière session du boss de la troisième zone, qui s'appelle le trappeur. Et je n'avais pas forcément choisi la bonne stratégie pour l'affronter, mais en même temps, on découvrait, donc on ne pouvait pas trop savoir non plus. Alors, est-ce que je prends une mouffette, un serpent à sonnette ? Ah, le loup alpha ! Son courage contamine les créatures à ses côtés. Contre 4 os, c'est pas mal. Alors, il faut dire que la dernière run, j'avais vraiment, je trouvais, un deck un peu pété. Notamment sur le fait que j'avais un bonus sur, je crois que c'était écureuil os. À chaque fois qu'un écureuil mourait, ça me donnait des os. Donc c'était très facile de pouvoir invoquer des créatures elles-mêmes sous forme d'os. Je vais quand même prendre le loup alpha, je pense. Feu de camp ! Un feu de camp qui va donner deux devis à une créature. Choisis autre chose. Lui, il ne veut jamais. Je vais mettre le loup. Deux pour quatre. Laisse-la ici, ta créature peut gagner en puissance. Non, je ne tente pas plus. Non, foile, elle s'est fait manger. Je suis trop mât maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir un coyote et on va avoir un porc épique. Ça ne m'arrange pas pour le moment que ça soit là. J'ai un écureuil, je vais le mettre là et je vais mettre mon loup rabougri ici, je pense. Voilà, et on passe. Je vais invoquer ma grenouille taureau. Elle va taper le coyote. Au début, il y a un truc qui m'a perturbée sur ce jeu. Au début, je vais vous dire, parce que j'ai l'habitude de jouer à Hearthstone ou des trucs comme ça. C'est que le fait que je tape, en ayant l'initiative, ma carte, là, elle tape un. On peut voir ici. La carte a un de vie. Au final, elle va la tuer sans se prendre de dégâts. Parce que comme si elle avait l'initiative du coup. Alors que c'est vrai que sur un jeu type Hearthstone, quand tu vas taper ce un pour deux de vie ou lui, il a deux d'attaque, typiquement, les deux cartes mourraient, tu vois. Si tu parles du pré-live, si ça peut me toucher, mais ce débat, je l'ai vu 100 fois. Certaines sont là pour le débat, d'autres pour le jeu. Je ne râle pas, je dis juste que le jeu nécessite des sessions assez longues puisqu'il fonctionne avec des runs. Ça ne colle pas avec une échéance de fin de stream et du coup, ça pourrait être mieux le soir. Oui, je suis probablement d'accord avec toi. Il faudrait peut-être qu'on mette ça le soir. Bim, boum ! Après, les fois d'avant, j'ai quand même réussi à faire mes runs dans le temps imparti. Je ne fais pas plus d'une run, mais voilà. Je vais invoquer l'Hermine qui va taper du comien. Je vais la mettre là alors. Ah ! Ouais, non, le loup alpha, je n'ai pas assez de... Je n'ai pas assez d'os. Oui, ici, c'est très bien. Voilà ! On avance. Ici. Martin Pêcheur, lézard ou menthe. La menthe qui tape à droite et à gauche, en vrai, c'est assez fort. Elle tape deux fois quasiment. On va prendre la menthe. Par contre, c'est 1,200. Ah ! Les totems. Qu'est-ce qu'on nous propose ? J'ai un écureuil. Donnez-moi un truc qui donne des os, là. Oui ! Oui, 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 oui ! Je prends ça. Merci. Je vais pouvoir invoquer des cartes à os. Hum... Un combat. Quelle bonne pioche ! Alors, Antilope va taper à droite et à gauche. Elle va bouger. Euh... Eh bien, pour le moment, je vais mettre l'hermine ici. Et je peux déjà invoquer la punaise. C'est beau, ça. Je pense que c'est bien si je la mets là. La menthe, il me faut un écureuil. C'est bon, je pense. Nickel ! On avance encore. Une carte. Je prends ma carte one shot. Les cartes pétées, là, de quand on nous prend en photo tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut sacrifier, du coup ? Je vais sacrifier la menthe qui tape à droite et à gauche. Sur one shot. Ça va taper du 12, vu que ça vole. C'est one shot doublement, non ? On va tester ça vite, j'espère. Ah 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 ! Alors, regardons. ici, on a les serres anti-vol. Salut Julia ! Euh, vas-y, je mets un écureuil. Ici, je pense, hein. Et je mets l'hermine là. Et dans la foulée, je peux invoquer le loup alpha qui va boost en plus. Nickel. Ah non, j'ai pas de... Mince, j'aurais dû prendre un écureuil. À prochain tour, hein. Écureuil. Renouille taureau. Punaise. Nickel. Carte au pif. Rien qui me plaît. On va... L'antilope, peut-être. Là, je vais aller voir la sculptrice, mais je ne vais rien lui prendre. Je vais prendre plongée sous la mer, mais je vais quand même garder ces deux-là. Parce que vraiment, je trouve la mécanique des écureuils os plus forte. Premier boss, chasseur de mines. De l'or, je sens de l'or. Statue écureuil, un banger. Ah, mais de fou, hein. Surtout celle qui donne des os, là. Alors, le coyote et la mule. Qu'est-ce qu'on a dans notre main ? Eh bien, écoutez, on va partir... Ici. Avec une grenouille taureau. On va bien voir. Un écureuil. Aïe. Oh ! Ok. Le truc, c'est qu'il va me la changer en or. J'aurais peut-être dû la garder. Ah, en plus, là, je vais rien pouvoir remettre. J'aurais dû la garder. Nulle. En plus, je suis full or partout. Faut que j'attende qu'il tape ça. Bon, je peux prendre masse d'écureuils en attendant, ceci étant. Ouais, trop impatient. Je l'ai vu, j'étais en mode, enfin, je vais pouvoir l'utiliser. Ah, il y a le loup aussi. Euh, deux, quatre. Loulou. Ah ouais mais du coup... Merde. Oh non là j'ai mispli. C'est l'heure du boss. Ouais mais je peux pas te mettre là. Bon j'attends. Ok let's go. La mule. Espèce de lâche, cette mule aurait pas fait de mal à une mouche. J'ai plus de cartes. Bah vas-y hein. 3-3 qui volent. Là je suis une carte, bah je vais piocher un écureuil. Le castor ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux pas le mettre de toute raison. Je peux pas le mettre de toute raison. 3-4-5. Je peux pas mettre les deux trucs. Je peux mettre une moufette éventuellement. Normalement histoire de dire. Oui voilà c'était oui, non. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi mais... Faut pas que je sorte ma carte one shot comme ça. Faut que je la sors juste en... Bah au moment de one shot en fait. Y'a pas de... Amiib. Enfant 13. L'enfant 13 est pas mal pour... Un sacrifice potentiel je dirais. Par contre ça je suis désolée, je trouve que ça nul. Mais ça au moins ça tape un peu. Faut du sort. Tire une carte ornée de cet emblème, remplace cet emblème par un autre emblème choisi au hasard. Elle est jouable tout de suite contrairement à celle-là du moins. Je vais prendre l'amibe parce que je suis plus à jouer os que vu le bonus écureuil que j'ai. Vaut mieux que je joue os que jouer sacrifice. Un instant. Boum ! Le marécage. J'ai plutôt intérêt à partir du côté du feu de camp vu que mon sac est plein. Une vipère, un coyote, un cafard. Vipère c'est quand même sympa. Le bonus létal. Surtout que plus haut là-bas j'ai le... J'ai le sacrifice là. Si je peux rajouter ça à une carte c'est quand même cool. Ici on va booster d'un d'attaque. J'ai envie de booster. C'est toi que je vais booster. Je tente plus. Allez je joue avec le feu. Non ! La pauvre Hermine. J'ai tenté, j'ai perdu. Voilà ! Putain ! Je me suis dit allez une fois. Dure. Abeille, abeille. Ça vole donc elles s'en battent les couilles des cartes que je peux mettre potentiellement devant. Donc je vais mettre mon loup bougri là. Et je vais mettre rien d'autre. Allez c'est parti ! Mon loup alpha au milieu. Je peux pas l'invoquer sauf si je prends l'écureuil. Mais de rien ça va commencer, ça va faire du 2. Non mais vas-y attends à haut. Écureuil prochain tour. Je vais faire double écureuil. 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 Antilope. Amibe. Voilà. Là on est bien. Écureuil. De toute façon mon plateau est full. Nickel. J'ai tenté, j'ai tenté, j'ai perdu. Euh... Je voulais aller du côté du sacrifice. Déso ! Oh, Reginald ! Bonjour à toi. On se connait pas Reginald. C'est pas une carte que j'ai faite. Je sacrifie la vipère. Je vais mettre sur la punaise. Oui, plus de puissance. Let's go. Salut Kuja. C'est vrai que sur l'antilope ça aurait pu être pas mal aussi. Si j'ai un écureuil. Renouille taureau. Et testons l'amibe. Lol. Ah ! Son bonus c'est vaste sur le côté du coup. Coucou Liosis, j'espère que tu passes un bon live. J'avais une question. Je compte m'acheter le casque Bayard Dynamique DT770. Mais je ne sais pas quelle version le prendre. J'ai le choix entre 32ms, 80ms, 250ms. Tu conseils quoi ? Principalement pour du gaming montage. Pour le coup, moi j'ai pris... J'ai pris le max, je crois. Je ne sais pas si ça va t'aider. On est d'accord que la punaise là, je peux l'invoquer si je veux. Donc partons sur une autre carte. Et tuons ce serpent à sonnette. Qu'en dites-vous ? Par contre c'est fou le... Aïe. J'ai un loup rabougri que je... Je vais attendre du coup, j'ai pas d'écureuil. Le prochain tour on aura l'écureuil. Après ça se déplace et ça tape. Donc peut-être que ça va taper la vipère. Non. Ça se déplace après. Donc ça va se faire tuer bêtement en plus. Let's go. Oh pour le coup, le loup rabougri. Là. Voilà. Parce que ça tape du 3. Donc il fallait que je tanque ça quand même. Ah comme ça fait 0. Du coup ça tape pas. Intéressant. Ça m'arrange pas des masses. Mais ça win. Puisque ça vole. Vu que ça va taper du 12. Ah ! C'est vraiment la carte du one shot ! C'est incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai réfléci en fait. On est d'accord que ce jeu c'est un remake. Il y a une version full pixel. Euh... What ? Non ça me dit rien. Le vaillant castor sur le plateau. Il construit des barrages à ses côtés. La fond... Rien ne m'intéresse hein. Par contre ça peut-être. Quand une carte ennée de cet emblème meurt. Une copie est ajoutée dans votre main. Pour un petit sacrifice tardif. Genre là. S'il vous plaît. Je vais sacrifier le cafard tous les jours. Et je vais mettre sur... L'antilope elle est trop chiante à invoquer avec 2 200. Je vais mettre sur le loup. J'aurai toujours un loup dans la main comme ça. Mais comment ça un jeu où c'est pas du tout les mêmes graphismes ? C'est vraiment le... C'est le jeu là. Je suis pas sur une version low cost du jeu. Bon comme ça vole. A priori on s'en fout. Si je mets le loup rabougri ici. Et je mets le loup alpha, ça booste. Boum boum ! Pas le temps. Même si... Là c'est un... C'est un... Même l'écureuil va taper ! Let's go ! Ok. Champignons. Je crois pas que j'ai de cartes en double. L'épreuve de la sagesse. Les 3 cartes tirées doivent avoir au moins... Oh là là sur quoi je suis partie ? Les cartes tirées doivent avoir au moins 3 emblèmes en tout pour gagner. Les 3 cartes tirées doivent avoir au moins 6 de santé en tout pour gagner. Au moins 5 os. 6 de santé. L'épreuve de la santé commence. Oui ! C'est bon ! Super ! Non mais c'est stressant ! Tu as réussi l'épreuve ! Hmm... Le wapiti qui vole ! Non ça me tente pas ! Le loup ! Le petit loup ! Pas très fan. J'aurais mieux fait d'aller du côté du faux-de-camp je pense. J'ai pas de double. Ouais j'ai pas de double. Mais vas-y la grenouille taureau peut-être. Comme ça la prochaine fois on aura une grenouille taureau mastoc. Le pêcheur messieurs-dames. Donc deux phases également. Et là on va éviter si on peut de mettre trop de cartes sur le terrain. Ami, il fait quoi du coup ? Ok. Ouais ouais ouais. On va essayer de pas être trop trop impatiente. Bah écoutez je pense que je vais mettre le louveteau. Puisqu'il va grandir. Ah. Non mais c'est bon ça vole. Alors je vais lui mettre un écureuil. Comme ça il va me crocheter l'écureuil. L'écureuil. Alors là, il aurait fallu ne pas taper ça. Je ne peux pas enlever les deux, quoi. Je vais avoir un requin. Je vais attendre un peu. Après, je peux le remettre là. Oui, je suis sûre, tu vas revenir dans ma main à chaque fois. En vrai, c'est une strat comme une autre. Nickel, c'est maîtrisé. Alors, qu'est-ce qu'il m'offre en cadeau ? Une larve étrange ? Un homme taupe ? Bon, on va prendre un ami. Si on peut, on essaiera d'aller voir des champignons, du coup. Je ne vois pas de champignons sur la route. Ça, cette grotte, ça ne m'a pas plu. Ça me défaire d'une carte. Je ne sais pas. Non, je vais aller du côté du feu de camp, plutôt. Tu louloulouloulou, moineau. Urubu. En vrai, uiseau, ça arrive vite. Putain. Peu de camp. Deux de vies. Je vais le boost qu'une fois, je vous le dis direct. Peut-être boost la punaise. Non, je ne la laisse pas là. Vous avez trop faim, c'est trop grave. Hors de question. On est en rouge. Y a-t-il du lag ? Vous êtes lagués ? On est en vert. Ils ont plus faim, t'inquiète. Les serres porcépiques. Salutations ! Vas-y, let's go ! Je vais prendre un... Reginal de la tête de mort. Non mais une autre carte. Le lourabougri, je mettrai à suivre. J'ai bien fait boost la punaise en vie. Un écureuil pour mettre le lourabougri ici. Et Reginal de là, en vrai. Nickel. Oui, il y a des petites perturbations de connexion internet. Effectivement. On est en rouge là, je vois. Mais peut-être ça va revenir, c'est en train de revenir là. Ok, ok. J'ai plein ! Je peux acheter plein de fourrures. Genre celle-là. Nickel. Ah, je suis sur la route des champignons. Nickel. Un pauvre opossum gelé. Opossum gelé bouteille. Ajoute un opossum gelé à votre main. La carte opossum gelé, elle est statistique suivante. 0 de puissance et 5 de santé des gels. Bof, hein. Je préfère la chèvre. Ça me parle pas du tout, je sais pas si c'est bien. Bah, exactement. Allez. Une grenouille taureau, une. Ha ha ha. Un grenouille taureau qui tape plus rien, la pauvre. Ah oui, mais du coup... Toutes les grenouilles taureau vont être archi inutiles. Sauf. Voilà. Nickel. Par contre, ouais. Ha 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 ha. Ha ha. Terrible. Hélas, on se retrouve, on se retrouve, mais euh... Deux. C'est... C'est dead, hein. Ouais, j'ai pas eu one shot, hein. En vrai, c'est pas grave si je perds une bougie ici. Oh, c'est dead. Je fais le choix de perdre une bougie. De toute façon, contre le boss, on a qu'une bougie aussi. Faut pas que j'en perde au prochain combat, quoi. C'est ça, le truc. Épreuve de la sagesse. Épreuve des eaux. Vas-y, je teste la sagesse. Trois emblèmes. Un, deux... Trois, quatre ! Bravo ! Ah, je vais prendre le louveteau, alors. Bof, hein. Champignons ! C'est pas grave. Alors du coup, je peux booster le louveteau. Vas-y. Je ne regarde pas, je tourne la tête. Ok. Merci pour votre travail. Merci pour les travaux. Ok ! Allez, non. Il ne faut pas mourir. Il nous faut one shot ! Bon, on part sur la méta. Grenouille taureau. Into loup alpha. J'ai la punaise. Je vais tanker encore. Ah, les oiseaux qui volent là. On sacrifie l'écureuil. Ah oui. Oh. Oh. Ah, j'ai mal joué. Ok. Euh, je prends la chèvre sur l'écureuil. Je mets l'antilope. Je mets l'antilope. c'est ça. Let's go. Reginald ! Mon moment Reginald ! J'ai plus de place dans ma main, de toute façon là, toutes les... Non mais les fourrures... Mais je tape là. C'est toujours pas suffisant, ça me fume. C'est quoi le symbole d'amibe ? Le truc c'est que je peux pas mettre one shot. Salut le son est un peu au précédent. Oui bah c'est archi volontaire. Pour le coup. Il me faudrait une carte de sang. Voilà. Ah one shot. Ça va ? Là j'aurais pu à la place du loup rabougri mais il me fallait un sacrifice. Nao qui joue un deck fourrures. Ouais je sais pas quoi en faire de ces cartes de mort là. Genre là je peux sacrifier avec la grenouille de taureau pour libérer la place et mettre one shot. Mais non. Tape moins du coup. Là j'ai la place ! Là je mets one shot, c'est bon ! Bam boum bam boum bam ! One shot qui était là pour faire le 1 de dégâts qui manquait bien sûr. One shot c'est ma carte. Martin pêcheur, nul. Ça c'est moi qui ai fait ça ça. Je me souviens maintenant. J'avais pas eu de chance. Je la prends pas en vrai. Reginald hein ? Reginald qu'on va mettre sur... Mais je sais pas à quoi ça sert c'est fourrures de mort hein je vous le dis. Envie de mettre sur la grenouille de taureau parce qu'en vrai elle sort souvent. Le trappeur ! Le retour du trappeur. Du coup je sais plus... Je sais que phase 1 je m'en étais sortie très bien. Et phase 2 il m'avait invoqué moult mobs sur la map et il était en mode choisie une carte. Sauf que je pensais pas que tout le reste du coup elle a resté sur le terrain. J'avais pas... Voilà. Oh ! Ouais mais attends est-ce qu'il y a pas un truc où il transforme ? Est-ce que je joue one shot ? J'essaye de me souvenir parce que il me semble que ben... Ouais de toute façon les pièges sont anti-vol. Donc en vrai ça va me bloquer. Même si je mets one shot. Vous savez quoi ? Euh... Deux deux. Je pense que je vais partir sur le louveteau. Je vais me garder one shot pour après. Parce que du coup euh... Je tape le piège. Attends je tape cette créature grenouille étrange. Après ça laisse un piège. Voilà. Et après il me semble que... Ça tue la créature non ? Ouais. Ça tue la créature et j'ai une carte pourrure dans ma main. Donc j'ai très bien fait de pas jouer one shot. Voilà. Euh... Voilà. C'est une créature en face. Par contre je suis en train de me dire si j'ai un truc qui tape sur les côtés. Genre la menthe. Ouais mais je les switch sur quelqu'un je ne sais plus qui. Amibe. Ça te dit toi ? Ça me dérange pas que tu meurs. Je... Le lou, hein le lou. Clean tout là mais... Après il va mourir. Là je pourrais mettre one shot ici mais... Oh non ! Oh non ! Est-ce que je suis pas en face ? Putain je suis pas en face. Oh quel banger. Oh j'ai peur. Par contre il a pas tapé directement parce qu'il y avait l'antivol c'est ça ? Je suis... Je suis en stress. Merci à Thibaut pour le rêve bien... Pour le rêve. Merci rêve bleu. Le raid, bienvenue à tes viewers. Bonjour à tous. Mon tour est fini. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Des bisous. Merci pour le raid. Mon tour est fini. Mon tour est fini. Peut-être qu'ils prennent pas ma carte s'il vous plaît. Laisse-moi one shot. Toi et moi on va faire des affaires. Oui j'ai des fourrures. Choisis ce que tu veux. Je m'y sache que le reste m'appartiendra et se battra pour moi. Je vais prendre le grizzly. Oh non. J'ai autant de fourrures que de ma... Ok. Putain, mes fourrures ! Mes fourrures ! Je vais tuer cette vipère quand même, mais je crois que one shot fait le café. Je... Tioche... Ouiiii ! Mais non ! Ma carte... One shot est trop forte. Laisse-moi rallumer tes bougies. J'ai battu le trappeur ! Let's go ! Et alors après... Hyper hybride. Amib encore. Le dos. Quoi ? Un cochon sauvage ! Evil ! Il devient enragé quand on touche ses grelots. Ne pas toucher les grelots des rats. Note. Bon... Vas-y, l'hyper hybride. C'est un écureuil. Il y aurait un bonus d'os dessus. Alors que le sang du trappeur et de la marchande m'accueille à neige, tu continues ta route. Tu aperçois une lumière au loin. Tu y es presque. Laisse-moi réfléchir. Je... Reprends des objets. Le ciseau plus efficace que les dents. La chèvre. Mais non mais attendez, il est 56 ! Faut que j'avance. Ah ! La lumière au bout du tunnel j'allais dire, mais pas du tout peut-être. Ah ! Hein ? A proximité de la cabane étrange, une occasion s'offre à toi. Je n'offre pas mes bénédictions à n'importe qui. Si tu parviens à surmonter mes épreuves, je te récompenserai généreusement. L'épreuve des volatiles. L'épreuve de l'anneau. Ah j'ai pas ça moi. L'épreuve de rareté. Une carte rare, c'est quoi une carte rare ? Je n'ai jamais vu ce symbole. Je pense que le vol, c'est encore là où j'ai le plus de chance. Oui ! Un shot encore qui nous carie ! Putain ! C'est beau hein ! Bravo ! La bénédiction de la forêt. Je commence chaque partie avec des sapins majestueux sur tous mes emplacements. La bénédiction des ambidextres. Vous pouvez piocher deux fois au début de votre tour. La bénédiction du roi des eaux. Deux fois c'est pété je trouve. On va recommencer. L'épreuve des pots. Une carte fourrure ? En vrai... Mais j'ai consommé les fourrures avant non ? Est-ce qu'il m'en reste ? Le truc qui va sur le côté, j'ai le loup, j'ai le wapiti, je... Raté ! Raté, c'est un échec ! Ah ouais, donc on recommence mais euh... Ah putain ! Oui j'ai une bénédiction ! On va peut-être faire jeu égal. Ouais je pense que j'avais pas de fourrure non plus, je pense que c'était le meilleur choix tactique. Tu en as mis du temps. J'ai envie de jouer un autre jeu. Tu veux jouer ? Non ? J'espère que tu es suffisamment préparée. Peut-être une de plus juste par précaution. Trois ! Ah quel bâtard ! Hyper hybride homme taupe. Oh les musiques sont bangers quand même hein ! Je fais un écureuil sur un loup-veteau. Into la punaise. C'est vrai que je peux piocher deux fois. C'est vrai que je peux piocher deux fois. Il nous faut un one shot, c'est clair ! Putain ! Non ! Non ! Je collectionne les fourrures ! Je collectionne les fourrures ! Oh merde ! Oh merde ! Je réfléchis trop ! C'est bien une fourrure en face de moi je trouve ! Amiibes. Amiibes. Il va revenir dans ma main, il va revenir dans ma main. Tranquille. Amiibes. Oh ! Allez il faut taper là ! S'il vous plaît ! Yes ! Ok, tu as réussi à résister à la saut des créatures rares. Mais le véritable défi ne fait que commencer. Des troncs d'arbres ? Évidemment, le seul où il y a un vol, il y a un sapin majestueux. Cool ! One shot ! One shot ! Je suis choquée ! Elles n'étaient pas dans mon jeu, alors ! Très tris ! Je vais me faire one shot par one shot. Très tris ! Non ? Je peux pas. Ah, ouais ! Ah ouais ! On va mettre ça là. Je récupère un shot ! Je récupère euh... One shot le sang de la veine. Par contre elle est plus boost quoi. Pardon ! Je sais que c'est l'heure ! Tranquille ! Oh non ! Ouais ! Evidemment ! J'ai tout l'écart dans ma main là ! Je suis euh... Je mets one shot ! Non il va me crocheter ! Je mets un écureuil. Nickel. J'ai plus de place dans ma main ! J'ai plus de place dans ma main ! J'ai poudre le sang. J'ai plus de place dans ma main ! Je fais un échec. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501